Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche d'accord pour recevoir toutes les notifications Et passons directement au sujet de la vidéo Quel métier pour être riche vs entrepreneur ? D'accord donc je sais que c'est une question qui est souvent posée par rapport à quel métier pour pouvoir devenir riche Donc j'avais déjà fait une vidéo en fait où j'expliquais exactement quels sont les métiers qui te permettent de pouvoir gagner un maximum d'argent Mais là où j'aimerais en fait pourquoi j'ai fait cette vidéo c'est pouvoir vraiment faire la différence Entre un métier qui te permet de gagner beaucoup d'argent et réellement un métier qui te permet d'être riche Enfin si on peut appeler ça un métier concrètement en gros qu'est-ce qui te permet de pouvoir devenir riche Est-ce qu'on peut devenir riche avec un métier ou pas d'accord ? Donc le métier pour pouvoir devenir riche comme j'avais expliqué dans une des vidéos je la mettrai je pense en description Le métier c'est directeur général d'une grosse entreprise d'accord ? Ça te permet de pouvoir générer à peu près 9000 euros par mois d'accord ? Maintenant l'inconvénient de ça c'est que ça prend du temps d'accord ? Tu vois rarement quelqu'un un directeur général qui n'a pas les cheveux blancs Tu vois tu vois rarement un jeune qui arrive à être directeur général Tu vois à part les gens comme Macron là les sourdoués Je sais pas comment ils font les gars C'est bien son président à une trentaine d'années Voilà apparemment que tu sois un Macron mon gars je sais pas comment tu vas t'organiser mais ça va être compliqué Donc concrètement en plus les gens qui arrivent à être directeur général Ils s'investissent énormément dans leur travail pour pouvoir arriver à ce poste là Donc en gros c'est clair que tu vas passer ta vie à l'échanger en gros pour devenir directeur général d'une société Donc ta vie, tes rêves, tout ça tu vas les échanger pour pouvoir en gros toucher 9000 dollars par mois Et être directeur général au bout de je sais pas combien de temps Si tu commences peut-être à travailler à 20 ans Peut-être que tu dans 20 ans, 20 ans après Je sais pas quand tu auras 40 ans tu réussiras à être directeur général Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Bah je te laisse en juger par toi-même là avec des infos que j'ai arrêté de donner Moi maintenant ce que j'aimerais te dire si jamais tu es vraiment à la recherche d'un métier Quelque chose qui pourrait te permettre de gagner de l'argent C'est de te tourner vers l'entrepreneuriat Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'aujourd'hui regarde bien toutes les personnes qui sont millionnaires Toutes les personnes qui sont milliardaires Il n'y en a aucun qui est salarié C'est-à-dire tu peux chercher, tu vas pas retrouver Il n'y a pas quelqu'un qui est salarié et qui est devenu riche C'est pas possible Il ne devient pas riche en tout cas grâce à son métier en fait D'accord ? Tu peux utiliser évidemment il y en a qui peuvent utiliser de l'immobilier Avec l'argent en tant que salarié tu mets de côté Ça te permet de pouvoir grandir et entreprendre finalement Et c'est pour ça qu'après tu deviens riche Mais il n'y a pas de métier qui te permet d'être riche La seule façon, la seule voie d'être riche c'est l'entrepreneuriat C'est tout, il n'y a pas d'autre chemin Ça ne sert à rien d'argiverser La seule façon de pouvoir devenir riche c'est l'entrepreneuriat Après maintenant il faut voir ce qu'on appelle riche Ça dépend de toi Il y en a que pour eux 10 000 euros par mois c'est être riche Bon ben là concrètement juste en investissant en immobilier Tu vas réussir si jamais t'es bon Tu vas réussir à générer tes 10 000 euros de cash flow tous les mois Alors maintenant si tu veux vraiment être millionnaire Ou tu aspires à beaucoup plus d'accord ? Ben riche concrètement ça va être passé que par l'entrepreneuriat Et l'avantage de l'entrepreneuriat c'est que souvent tu fais des choses qui t'intéressent Souvent tu fais des choses, tu travailles pour tes rêves Parce que quand tu es entrepreneur c'est simple La différence c'est simple Quand tu es salarié tu travailles pour pouvoir permettre Tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre Donc la personne qui a créé l'entreprise Tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre Alors que quand tu es entrepreneur pour toi Ben tu travailles pour tes propres rêves D'accord ? Tu veux être riche mais pourquoi tu veux être riche ? C'est parce qu'il y a une raison derrière Il y a quelque chose, je ne sais pas, tu as un projet Tu as quelque chose que tu aimerais accomplir dans ta vie Il y a forcément une raison Ce n'est pas juste pour pouvoir dépenser et acheter des Lamborghini Même si ça c'est cool les gars J'ai aucun problème avec ça D'accord ? C'est très cool d'avoir des Lamborghini Mais c'est juste des passifs À un moment donné quand tu l'auras Tu vas aspirer à beaucoup plus Tu vois bien quand les gens deviennent riches etc Ils ont plein de biens matériels Mais à un moment donné ils aspirent à autre chose Ils veulent créer quelque chose de plus Tu vois ? Apporter de la valeur au monde Aider tu vois les gens Donc forcément quand tu vas entreprendre Tu vas pouvoir alimenter tes rêves Tu vas pouvoir construire une vie sur mesure D'accord ? Par rapport à la vie que tu aspires à avoir D'accord ? Chaque personne aspire à une vie D'accord ? Tu pourras faire une vie sur mesure C'est ça la force de l'entrepreneuriat C'est pour ça que ça demande plus de risque Que quand tu es employé D'accord ? Alors que quand tu es employé On a toujours dit depuis tout petit Fais des longues études Et après tu gagneras bien ta vie Tu seras tranquille Tu seras dans un truc Pépère Mais voilà Est-ce que c'est réellement ça que tu veux Si tu veux devenir riche Si tu as tapé sur cette vidéo là C'est que tu aspires à beaucoup plus Tiens moi Devenir riche Ok ? Donc maintenant tu vas me dire Ouais mais ok Maintenant comment on fait ? Parce que moi j'ai jamais Je sais pas comment entreprendre Parce que concrètement Depuis tout petit On m'a juste appris À être un salarié Aujourd'hui avec internet Il n'y a plus d'excuse Tu vois ? Tu peux déjà commencer par un business en ligne Sur internet Tu ne prendras pas beaucoup de risques Parce que l'apport Il n'est pas important D'accord ? Ça va être beaucoup Un investissement en temps Donc moi j'ai réussi à créer Par exemple mon business en ligne Il y a 2-3 ans Grâce à internet D'accord ? Ça m'a généré 2 000 euros par mois Ok ? Donc peut-être pour certains Ce n'est pas beaucoup Mais quand même C'est quand même 2 000 euros par mois Et c'est le salaire moyen Que touchent les personnes salariées Les salariés Et puis je l'ai fait sur une thématique Qui est sur le saxophone Ok ? Donc c'est pour te dire Que si j'ai reçu à le faire Sur le saxophone On peut le faire Sur n'importe quelle thématique Donc aujourd'hui avec internet Il y a des opportunités Qui se créent Maintenant À un moment donné Ce ne sera plus une opportunité Tu vois ? C'est comme les franchises Quand ça a commencé Ça ne veut pas dire Qu'il n'y aura pas d'argent A faire dedans Mais ça veut dire Que les premiers Sont toujours les mieux servis C'est toujours le même principe Tu vois ? C'est comme les franchises Quand elles sont arrivées Au début c'était nouveau Tout le monde dit C'était une ardaque C'est pas vrai Voilà Ceux qui se sont installés Dans les premiers Sont compris les premières franchises Ils se sont régalés Tu vois ? Aujourd'hui les franchises Ça reste toujours Des bonnes opportunités Mais forcément Les difficultés d'entrée Pour pouvoir S'investir vraiment Dans les franchises Les barrières d'entrée Les barrières d'entrée Sont plus difficiles Tu vois ? Alors que je suis sûr Qu'avant Il n'y avait aucun souci Les barrières d'entrée C'était beaucoup moins difficile Donc il y avait Beaucoup moins de concurrence Parce que c'était Beaucoup moins connu Les gens ils ne croyaient pas Ils pensaient que c'était Une arnaque Tu imagines C'est quand même un peu Comme les gens pensent Par rapport à internet Aujourd'hui Donc aujourd'hui Internet c'est une opportunité Donc il faut que tu la saisisses Et que tu passes à l'action Ok ? Donc moi Moi Ce que je te conseille C'est de te former Avant de pouvoir te lancer Pour éviter de faire des erreurs Parce que comme dans tout business Ce n'est pas parce que C'est un business en ligne Que c'est plus facile C'est un business quand même Qui va te demander De passer De persévérer Et de te former Donc si jamais Tu es intéressé Pour pouvoir créer Ton business en ligne J'ai moi Une formation Qui est offerte D'accord ? Qui te permet de pouvoir Créer ton business en ligne En partant de zéro Ça veut dire Sans connaître rien Internet Ni de la technique Et sans avoir A utiliser business D'accord ? Tu as juste A suivre la formation Je t'explique exactement Pas à pas de zéro A comment créer Ton business en ligne D'accord ? La formation Elle est offerte Tu as juste à cliquer C'est dans la description Tu verras le lien Si jamais tu es motivé Ok ? Donc voilà C'est tout pour cette vidéo C'est ça que je voulais voir Avec toi Ok ? Donc mets moi un j'aime Si jamais tu as aimé la vidéo Laisse moi un commentaire Pour me dire un petit peu Ce que tu en penses Est-ce que tu penses Que oui on peut être plus riche Peut-être avec un métier Dis moi un petit peu Ce que tu en penses Ok ? On est là J'ai pas la chance Ça fuse Et sinon les gars Mais moi j'aime pas Parce que t'es un rageux Sinon on lâche rien les gars Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp Et fais le bon choix Sous-titres par Juanfrance